bonjour et bienvenue dans les fiches de race de chiens par educadog en vendée nous allons voir ensemble les principaux points à connaître avant tout achat ou adoption d'un husky j'aimerais dédier cette fiche à notre belle femelle husky lady et à ses maîtres qui viennent au club canin l'usky sibérien est à la mode depuis plusieurs années surtout sur internet sûrement de par la photogénie de cette race à la fourrure bicolore sublime et aux yeux bleus qui ressortent de leur masque les rendant similaires à des loups sauvages sachez que le mot husky signifie enrouer rappelant le son produit par ses aboiements le standard husky admettent toutes les robes les couleurs varient du gris au noir en passant par le beige ou encore le blanc le masque n'est pas un critère de la race mais c'est vrai que ça rajoute encore à son charme au niveau de la couleur des yeux le husky sibérien on peut admettre le bleu le brun ou encore un oeil bleu et un oeil brun comme son nom l'indique le husky sibérien est d'origine de sibérie il est apparu il y a peu près 2000 ans avant notre frère auprès du peuple qui vivait près du bassin de la rivière colima à l'est de la russie actuelle la tribu était isolée du reste du monde le husky n'a pas cessé donc de s'améliorer et devint le chien idéal pour la conduite de troupeaux pour la défense des biens de la maison tout en étant très joueur avec les enfants ce chien faisait entièrement partie de la famille et vivait dans les mêmes habitations que les humains la légende raconte que le husky est né d'une nuit d'amour entre le loup et la lune son apparence se rapproche du chien sauvage et sa queue rappelle un croissant de lune le chien de race husky se classe dans la catégorie des chiens de taille moyenne abordons un petit peu son caractère il faut bien l'avouer le husky sibérien est un peu têtu difficile à éduquer c'est pourquoi l'éducation de ce chien doit débuter à deux mois et donc avant d'atteindre l'âge des six mois parce que cette race devient très rapidement adulte c'est lui qui décide si ses maîtres sont dignes de lui ou pas d'où l'intérêt de le traiter avec respect affection et cohérence dès le départ faute de quoi il aura tendance à fuguer l'éducation du husky passe donc forcément par la patience et le calme sans pour autant devoir céder à tous ses caprices c'est toutefois un chien qui n'a pas une once d'agressivité et qui déborde de joie sa grande sociabilité l'empêche de devenir un véritable chien de garde c'est un excellent compagnon jeu pour les grands enfants il préfère ignorer les tout petits humains il aura d'ailleurs peur de leur faire du mal par ailleurs il faut savoir aussi que rapporter un bâton et jouer à la balle ne lui suffiront pas mal or pas du tout l'éthique et les puces elle adore le husky sibérien mais c'est un chien d'une grande robustesse qui supportent aussi bien les fortes chaleurs que les froids extrêmes le moins 40 ne lui fait pas peur et sa durée de vie peut atteindre 13 ans il peut être affecté par des maladies oculaires cataractes atrophies rétiniennes et de troubles digestifs donc soyez vigilant et très vigilant sur son alimentation ne prenez pas des croquettes bon marché de supermarché le husky sibérien est un chien de taille moyenne donc bien proportionné à l'allure souple et élégante le crâne est légèrement arrondi le museau d'une longueur moyenne va en s'amincissant vers la truffe les yeux sont en forme d'amande légèrement oblique ils peuvent être bleu marron voire verron les oreilles sont petites triangulaires bien dressé attaché haut et rapproché elles sont légèrement arrondis et en pointe bien fournis en poils même à l'intérieur c'est pourquoi n'hésitez pas à épiler très légèrement les oreilles de votre husky et à vérifier régulièrement leur propreté les membres sont droits et musclés la queue ne doit pas retomber sur le dos ni s'enrouler sur le côté le poil est de moyenne et droit il doit donner l'impression d'une fourrure épaisse et ne jamais être suffisamment long pour cacher le profil du chien toutes les couleurs allant du noir au blanc au pur blanc sont à nuise sachez que c'est un chien qui mue voire plusieurs fois par an suivant le climat dans lequel il se trouve donc il va perdre une grande partie de ses poils régulièrement tout au long de l'année prévoyez donc s'il vit à la maison un très bon aspirateur pour sa taille elle varie de 54 à 60 cm pour le mâle et de 50 à 56 cm pour la femelle pour un poids de 20 à 28 kg pour le mâle et de 15 à 23 kg pour la femelle maintenant vous savez à peu près tout ce qu'il ya à savoir sur le husky sibérien à vous de voir si ce chien vous correspond véritablement je vous dis à très bientôt pour une nouvelle fiche de race de chiens paréducadog en vendée